hello tout le monde j'espère que tu vas bien aujourd'hui et je voulais partager quelque chose ici sur la page qui me semble vraiment important quelque chose qui me touche énormément pour le moment dans ma propre vie parce que tout d'un coup mes yeux se sont ouverts sur un fonctionnement que j'avais et je n'en étais pas consciente mais c'est toujours comme ça n'est ce pas nous fonctionnons d'une certaine manière ça fonctionne même si nous sentons que c'est pas aligné c'est pas fluide mais ou c'est dur ou quelque chose mais on avance quand même ça fonctionne pendant un certain temps et puis boum la vie te présente une phrase quelqu'un te dit un mot tu vois une image et tu dis waouh et tu as l'impression qu'il y a un mur que tu avais construit qui tombe est ce que tu as déjà vu ça je parle ici de ce fait comment on rend la vie dur et compliquée est ce que tu as des endroits où tu te dis je dois faire ça je dois réussir à faire ça il faut que et tu es super dur avec toi même en fait j'ai lu ça ces derniers temps je sais plus je vais le rechercher peut-être comme je me rappelle plus comment ça s'appelle ça s'appelle l'effet quelque chose peut-être quelqu'un ici qui m'écoute c'est ça en fait les gens qui savent le plus sur un sujet où les gens qui sont le plus expérimentés ce sont aussi les gens qui ont le plus de doute ou le plus de peur donc c'est quelque part paradoxe parce que tu pourrais te dire quelqu'un qui a une grande expérience ou une grande danseuse ou un grand je sais pas moi scientifique devrait avoir cette certitude de ce qu'il dit etc ce sont ces gens là qui doutent le plus ou qui se posent le plus de questions parce que ça je pense c'est vrai le plus tu sais le plus ça t'ouvre ton esprit sur tout ce que tu ne sais pas et est-ce que tu as expérimenté ça et je voudrais donc aujourd'hui donner l'exemple avec quoi ça m'est arrivé mais ce matin j'ai eu vraiment ce matin j'ai j'ai eu ça je m'écoute run ça fait 40 ans que tu fais ça je te donne l'exemple et c'est certainement quelque chose que tu peux transférer dans ta vie à 19 ans j'ai appris à méditer ouais j'avais comme par hasard mais le hasard c'est très bien qu'il n'existe pas m'a pris m'a mis sur mon chemin comme ça un mètre et j'ai appris à méditer mais lui disait bon tu médites une heure le matin une heure le soir ou et moi je me suis tout de suite dit là j'aurai jamais le temps de faire ça et en réalité je n'ai jamais pris le temps jusqu'à un moment donné dans ma vie je mets parce qu'il nous avait demandé de promettre de donner une chance à cette méthode et de vraiment l'attester et donc j'avais promis ça il dit c'est pas une promesse que vous faites une promesse que vous faites à vous même et donc je sentais très bien qu'une promesse est une promesse surtout quand je me la fais à moi même je dois tenir parole je sais pas tu as ça ça c'est quelque chose que j'ai un si je mets une promesse ça peut durer dix ans mais je tiens parole à moi même donc dix ans plus tard après j'avais donc vingt-neuf trente-cinq ans je ne sais plus je me suis dit goudron tu t'es fait cette promesse maintenant tu donnes une chance à cette méthode donc moi je me dis deux heures non mais une heure par jour je méditais et je me rendais compte et j'ai trouvé toujours cette heure et je fais ça pendant un an je crois et je me rendais compte que ça changeait oui ça changeait ma journée mais avec quelle énergie j'allais là dedans je me suis promené je promis je dois et je me suis forcée et je n'ai jamais été m'asseoir avec cette énergie au départ c'est un privilège que je peux faire ça et donc aujourd'hui un autre un autre mentor avec qui je travaille beaucoup pour le enfin depuis un an c'est programme dans lequel je suis qui ouvre ses portes deux fois par an la prochaine fois c'est en septembre si jamais ça t'intéresse mais un poste sur la méditation et donc moi je je mets là dedans que depuis le programme donc l'année dernière je médite tous les matins je suis fière de moi et puis Jim qui l'a dit il dit la méditation est un état d'être de tout tu médites toute la journée et je je réfléchis à ça et donc il a dit ça je croyais ou avant-hier et quelqu'un d'autre donc dans ce groupe tu sais quand tu as la dynamique ou une autre personne poste une photo par rapport à ça j'ai dit mon dieu qu'est ce que j'ai fait quelque chose qui est mon privilège qui est ma joie je les rendue compliquée je les rendais dur et je me suis moi même forcée à être parfaite là où il n'y a pas moyen d'être parfaite j'ai fait ça aussi avec la danse quand j'ai commencé à danser en tant que danseuse orientale tu m'aurais vu je me rappelle une fois j'ai dansé dans un restaurant et techniquement j'étais vraiment loin techniquement et physiquement et le costume je pense que c'était assez assez bien ça et j'étais dans ce truc ah j'ai fait une heure non ils vont tous voir mon heure oh c'est pas parfait oh là j'ai fait et donc je dansais comme ça et une femme dans le public a dit souris évidemment je n'étais pas du tout dans le fait d'apprécier et de rayonner la joie de danser j'étais dans le fait mon dieu mon dieu mon dieu je vais pas être parfaite je vais pas être à la hauteur ici ah tu vois j'ai fait ça dans tellement de domaines dans ma vie je ne sais pas si toi tu as des domaines et regarde regarde comment tu fonctionne un indicateur super simple c'est quand c'est dur qu'est ce que tu rends compliqué et dur dans ta vie est ce que tu as décidé que ça soit nécessaire pour que tu puisses être fier de toi et est ce qu'il arrive ce moment où tu as le droit de t'arrêter et où tu peux dire je suis fier de moi où toujours pas ce qui se passe et ça c'est quelque chose que j'ai appris avec mes avec mes trente ans de professeur en étant professeur de danse quand même j'ai fait du chemin j'ai appris des choses si j'ai appris surtout avec la danse orientale bon maintenant la danse orientale pour moi n'est plus qu'un et non pas que est un outil sacré magnifique plein de joie que j'utilise pour apprendre aux femmes de danser leur vie parce que si c'est une chose que j'ai appris tu ne peux pas prendre la danse orientale et t'imaginer que tu serais parfaite parce que la danse orientale le nec plus ultra c'est de prendre la musique être la musique être toi parfaitement imparfaite et improviser dans l'instant présent extraordinaire ça c'est le but c'est là que tu veux arriver et dans ta vie évidemment dans la vie ben quand nous rendons les choses compliquées et dures pourquoi nous faisons ça oui comme j'ai déjà dit chez moi c'est comme ça je suis fier de moi parce que moi j'ai appris que je peux être fier de moi quand je me suis battue pour le truc et uniquement quand je me suis battue et que c'était très dur j'ai le droit de recevoir et j'ai le droit d'être fier de moi mais ça ce n'est pas vrai où est ce que c'est écrit ça et donc si la vie si la vie était un cadeau tu as déjà gagné tu es déjà dans cet endroit où tu peux dire merci mais qu'est ce que j'ai peut-être fait mais je j'ai déjà la vie c'est déjà le cadeau ultime mais tu sais pas ce qui se passe une fois que tu réalises que la vie est ce cadeau ouais le point de départ est un cadeau et pas une punition et pas une épreuve à ce moment là tu te rends compte que ça n'arrête pas d'être un cadeau et à ce moment là il ya quelque chose qui change à 180 décès comme ça parce que tu te sens béni tu te sens aimé tu te sens à ta juste place tu te sens assez tu te sens arrivé là où tu veux être et à partir de ce moment là où tu opères de cet endroit là dis moi comment tu vivrais si ça c'était déjà vrai dis moi si tu vivais dans cette si tu étais capable d'accepter que c'est ça la vie et que c'est ça toi et c'est ça le cadeau que tu as et tous les autres cadeaux qui arrivent parce que tout le reste est un privilège faire un effort pour dire quelque chose faire un effort pour aider quelqu'un faire un petit effort pour je sais pas moi cuisiner ranger jardiner t'habiller te maquiller je sais pas moi un petit effort est un privilège n'est ce pas la santé est un privilège le fait de savoir voir est un privilège parler c'est un privilège avoir internet c'est un tout est un privilège avoir quelqu'un avec qui je peux m'engueuler m'engueuler est peut-être un privilège peut-être qu'est-ce que je peux apprendre ouais c'est ça que je voulais partager ici si tu changes et que tu acceptes pour une zone que tout ça est déjà le cadeau au départ et que la vie arrive pour ton évolution pour ta joie tu pourrais laisser aller les choses qui sont lourdes qui ne te servent pas tu pourrais aussi juste comment on dit ça en français surrender en anglais c'est surrender qu'est-ce que c'est en français ça je sais pas pour quelqu'un me mettre ça dans le commentaire t'abandonner à ça et alors donc à ce moment là tu pourrais réellement avec de la joie et danser ta vie tu vois alors bon bah tu sais que moi j'adore danser pour moi c'est un médicament c'est la meilleure la meilleure des thérapies et des thérapies j'en ai fait parce que bon je me rendais ma vie compliquée et je me la rendais très très dure je devais mériter mais alors que je suis déjà là mais par contre avec la danse cette joie et cette puissance cette présence c'est quelque chose avec la musique c'est ce monde cet univers quand je suis là dedans je suis je nourris voilà je vais nourrir et si tu travailles avec moi tu vas absolument ex-coucou terrestre tu vas absolument expérimenter ça parce que peut-être dans ta vie nulle part tu expérimentes ça donc quand tu n'as pas l'habitude d'expérimenter la joie l'enthousiasme l'énergie laisser partir juste être là ensemble avec tes femmes et dans cette énergie juste un coucou Isabelle oui à ce moment là mais c'est quelque chose que tu tu peux nourrir tu peux pratiquer et bien dans mes ateliers de Chandra c'est ce qu'on fait on nourrit et on pratique un truc qu'on expérimente peut-être pas dans la vie pourquoi ? parce qu'on n'a jamais fait comme ça c'est pas notre habitude et on n'a pas encore créé on n'a pas encore les outils oui au fur et à mesure que tu vas danser de cette manière là et de incarner la femme que tu es vraiment mais que tu as oublié d'être cet être humain lumineux cette femme magique oui être tu as oublié que tu es ça et donc dans ta vie de tous les jours tu ne l'es pas forcément parce que tu te rends ta vie compliquée et dure et tu te bats et puis alors quand tu n'arrives pas tu vas te morfondre et tu vas te juger et tu vas te parler comme tu ne parlerais pas à ton chien et ça tout ça tu te fais pourquoi ? parce qu'il n'y a même jamais aucun espace où tu peux vivre l'inverse et ça ça me tient à coeur ça ça c'est quelque chose qui m'a ne marche pas si tu peux danser ouais pourquoi courir si tu peux danser ah tu peux danser danser c'est vraiment hum en plus la musique enfin moi maintenant avant je ne faisais que la danse orientale avec les musiques orientales les danses orientales c'est magnifique mais maintenant j'utilise les musiques qui viennent ah qu'est-ce que il y a des musiques là que les gens créent qui sont juste divins je ne sais pas si tu as des musiques comme ça mais moi à longueur de journée même écouter une musique comme ça mais quand tu bouges quand tu danses et que tu combines l'histoire de danser avec une vision avec un vécu et que tu te permets aussi tu n'es pas parfaite mais tu te permets les émotions et tu les laisses te traverser et tu fais le vide et tu accueilles lumière énergie tu te connectes aux éléments tu deviens cette femme magique pour un instant tu incarnes ça tu es cette femme et je peux te garantir si tu pratiques ça tu vas pouvoir le transporter dans la vie de tous les jours parce que ton inconscient ton corps il a une mémoire qui ne te trahira pas la tête qui réfléchit elle est manipulable et elle est celle qui va te juger et te dire un tas de bazar que tu n'as toujours pas dit stop tu n'as pas encore appris à dire stop mais quand tu as une autre force qui se crée cette force là va dire Godron tu ne te parles pas comme ça stop parce que sinon quelle instance as-tu à l'intérieur qui fait ça qui va dire stop tu vas même non seulement le faire toi-même tu vas permettre aux autres de te parler comme un chien bien fait de la biodance ah oui oui il y a certainement plein de danses dans lesquelles on apprend les différentes énergies la connexion il y en a plein celle que Isabelle tu es déjà venue à mes ateliers de Chandra je pense tu as participé n'est-ce pas ou pas en tous les cas ce que j'ai développé j'ai encore pas vu j'ai développé ce qui me pas ce dont j'avais ce qui était naturellement qui venait enfin ça c'était vraiment un cadeau du ciel cette méthode qui m'est qui est arrivée comme ça vraiment et là dedans ce que moi j'ai fait que je n'ai pas encore vu ailleurs c'est bien sûr nous avons la base la danse sacrée les mouvements sacrés nous avons cette connexion aux éléments et j'utilise la loi d'attraction et nous allons créer donc notre propre réalité notre propre nouvelle identité celle de la femme magique qui elle va donc avoir tous les outils tous les forces et les puissances du féminin sacré émotionnel spirituel aussi de se connecter à ça et alors là dans ta vie de tous les jours tu la transformes puisque tu sais que c'est ton privilège et que tu peux et tu sais que j'ai dit ça hier dans un coaching call une femme qui se morfondait et dit ah j'arrive pas j'ai tellement peur j'ai dit écoute toi tu as la responsabilité du premier pas ne prends pas plus de responsabilité parce que l'univers ça a été dit encore et encore mal faire mille pas vers toi et ça tu dois accueillir et permettre tu n'as pas la responsabilité de ça tu as la responsabilité même le privilège de son premier pas qui est toujours un effort tu vas sauter alors que tu as peur c'est ton privilège parce que tu vas pouvoir évoluer ouais et permet à l'univers le père, dieu, les anges tout ce que tu mets là-dedans permet à son rythme quand c'est bon pour toi parce que l'univers sait quand c'est bon pour toi peut-être tu ne sais pas peut-être tu ne sais pas permet de comment on dit ça en français de fournir livrer je connais pas le mot français deliver de laisser venir merci Isabelle oui tu peux encourager les femmes à me rejoindre donc alors voilà je vais le dire parce que je voulais partager ça ou je me suis rendu compte combien je suis me suis rendu ma vie difficile et compliquée sans le savoir avec cette histoire de méditer pourquoi pourquoi je n'ai pas dit ça je ne vous ai pas raconté ça je suis désolée c'est un peu long je vous le raconte quand même avec la danse orientale j'ai appris ça je faisais un stage à Berlin chaque année j'allais à Berlin et ça commençait à 9h du matin ça finissait à 9h du soir avec très peu de pause 5 jours 6-7 jours d'affilée et à un moment donné je suis dans ce stage et j'étais tellement out physiquement mes genoux étaient comme ça je n'en pouvais plus j'étais physiquement et mentalement épuisée mais totalement mais j'étais toujours là je tenais debout donc dans ce stage quand il y avait 9h du soir je tenais debout je me rends compte je ne peux même plus bouger ici épuisée et quand et ici moi je déménage je suis arrivée dans ma nouvelle maison et il y a vraiment un épuisement qui est là émotionnel quelque part je ne me rends pas exactement compte parce que j'ai l'impression de m'alléger et de voler j'adore cet endroit ici mais je me rends compte physiquement porter ses caisses coordonner les gens qui nous aident et il y a une fatigue mentale il y a une fatigue physique un épuisement en fait et et donc pendant une semaine j'ai laissé tomber mon rituel du matin mes nouvelles habitudes que je me crée et la méditation et donc quelque chose en moi était là en train de se dire ah tu te rends compte tu n'y arriveras jamais moi j'ai ça aussi mais il y avait eu un tel épuisement qu'il y a quelque chose qui a lâché prise et donc avec ça il y a Jim Fortin donc mon mentor qui met et c'est ça que j'ai dit cette magie de l'univers c'est pas la vie ne te met pas des épreuves la vie t'amène t'emmène t'emmène avec tellement d'amour c'est un truc de fou donc moi il fallait que je sois épuisée pour que je lâche cette histoire et que je me rends compte avec ce poste et le truc dans le groupe que cette histoire de méditation elle est elle est un état de présence et je peux aller quand je veux j'ai pas besoin de m'asseoir une heure c'est mon privilège de m'asseoir si je veux c'est pas un truc que je dois me forcer à faire et si un jour deux jours trois jours je ne le fais pas ce n'est pas grave parce que c'est un privilège dont je n'ai pas profiter ça change complètement tout donc cette cette fatigue m'a amené ça cet épuisement et bien ça j'ai constaté avec la danse tu as un mouvement qui est le chimique beaucoup de gens connaissent que j'utilise dans l'énergie sauvage et je fais ça exprès bon je ne devrais peut-être pas le dire parce que si tu viens au cours tu ne te rends pas compte tu vas être fâchée avec moi je vais le dire quand même on se fout parce que peut-être tout le monde ne l'écoute pas je fais exprès je pousse un peu les gens à bout tu sais pourquoi tu as le droit d'être fâchée avec moi quand je te pousse un peu à bout tu vas te rendre aussi compte comment tu fonctionnes mais ton corps s'il est physiquement fatigué c'est surtout ton mental qui va se dire je n'y arrive plus je n'y arrive plus et ton mental va lâcher il va dire je m'en fous de tout tu connais ça je n'y arrive plus je m'en fous de tout là tu lâches prise et au moment que tu lâches prise tu sais faire ce mouvement qui sont les chimiques tremblement des hanches moi il m'a fallu quand même il m'a fallu 7 ans chaque jour faire ça avec je veux 7 années chaque jour pour dire que je suis têtue quand je veux un truc j'en ai déjà et un jour j'ai eu ce stage avec une avec une égyptienne deux jours des chimiques donc shaking comme ça sur chaque mouvement qu'elle faisait chaque dans la danse orientale tu as des trucs qui sont fluides comme ça et elle mettait des chimiques moi j'étais bloquée et bien à la fin de ce stage aussi j'étais tellement épuisée là que j'ai appris les chimiques la lâcher prise et c'est pour ça que je suis passée 30 années par des tas d'expériences c'est pour ça que cette méthode que j'ai créée et j'ai repris les cours donc ce soir il y a mon cours en ligne qui reprend jeudi les cours à Bruxelles ont repris et j'ai créé une summer school où tu peux apprendre je crois qu'Isabelle tu as fait ça la magie d'être une femme une summer school c'est un cours en self-study mais cette fois-ci tu reçois en plus de ça mes cours de ton stabi en bonus carrément que j'ai fait carrément gratuit ben voilà c'est comme ça et ça ça commence ce soir et c'est magique et j'invite vraiment tout le monde à utiliser ce raccourci depuis quand est-ce qu'on doit faire des thérapies pendant 5 ans où est-ce que c'est écrit qu'on doit souffrir pour pouvoir être belle ou qu'on doit souffrir pour pouvoir mériter c'est des c'est des comme ils disent c'est pas vrai tu as un raccourci qui existe pour moi le raccourci c'est cette méthode que j'ai créé où tu vas pouvoir en un mois peut-être même dans une séance lâcher et alors là on s'amuse en plus on s'amuse on ne se prend pas la tête on lâche les choses on rentre dans la force on devient une femme magique pleine de joie pleine d'enthousiasme danser quoi qu'est-ce qu'il y a de plus beau en plus tu deviens belle n'importe quoi tu ressembles quand tu danses comme ça quand tu bouges quand tu sens cette joie tu es lumineuse tu brilles tu rayonnes et surtout surtout tu t'amuses tu es dans cette joie je crois qu'on est vraiment vraiment là pour ça on n'est pas là pour souffrir donc voilà une heure 45 minutes en réalité pour pratiquer quelque chose que tu n'as peut-être pas dans ta vie et que tu devrais avoir dans ta vie de tous les jours voilà et bien je n'ai pas préparé ce que j'allais dire je suis une vraie pipelette ça dure longtemps j'espère que ça sert à quelqu'un ici ça remue certaines choses chez certaines femmes qui écoutent ce que je dis je t'invite de tout coeur à venir au cours ça c'est clair et net parce que moi j'ai ce don de pouvoir te faire entrer dans cette brillance et dans cette joie et j'ai le don de créer des superbes sororités mais ça ça dépend de toi est-ce que tu le veux ou est-ce que tu veux continuer à rendre ta vie compliquée et dure tu peux choisir ça et tu peux continuer à souffrir ça t'appartient c'est un choix même si tu as l'impression que tu es la victime ah oui j'espère bien que j'en ai envie parce que moi-même j'en ai envie tu peux décider ouais tu vas te sentir comme une victime tu n'es pas une victime tu es une femme magique qui a oublié sa puissance ça c'est ce que tu es et le côté victime il y a un gain à ça comme moi le gain de rendre ça dur était je peux être fière de moi mais est-ce que j'ai besoin que ça soit dur pour être fière de moi moi je dans ma méthode dans la chambre de rat ça j'ai très vite compris qu'il n'y a rien aucun lien effet cause rien à voir juste être fière parce que tout a déjà été donné tout tout a déjà été donné au départ reste c'est un plus un bonus un privilège donc voilà je suis contente que je vais aller ici partager ça avec vous j'espère que ça vous bouge quelque chose ça vous clarifie quelque chose mettez un commentaire partagé éventuellement je vais te mettre le lien en fait en dessous ici pour la summer school qui est un putain de super court ah oui 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 arthrose et bien la danse orientale ou la danse en général enfin ça c'est Thérèse c'est une question qui va aller un peu loin je suis déjà parlé tellement longtemps mais je vais bien le dire je ne suis pas médecin évidemment mais il m'est arrivé après la naissance je crois que c'est de mon troisième enfant pendant je donnais mes cours et pendant un an j'avais mal à la hanche ah après les cours et je pense que j'avais une inflammation je ne suis allée jamais chez personne pas H24 je ne suis pas allée parce que j'avais peur que le médecin me dise tu dois arrêter la danse et ça c'est quelque chose que je ne voulais pas entendre et donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai trouvé un autre moyen de guérir et j'en connais beaucoup d'autres maintenant à l'époque j'avais 35 ans et il y a beaucoup de choses à dire sur l'arthrose je travaille avec la symbolique du corps tu peux aller chercher ça il y a toujours le le corps suit les pensées si tu as des pensées comme ça le corps tout ce qui n'a pas été exprimé par les émotions les enfants ils expriment nous les adultes on n'ose pas tout ce qui n'a pas été exprimé à l'extérieur va se imprégner devenir visible à un moment de vie dans le corps pour qu'on comprenne quelque chose qu'on doit qu'on a le qu'on peut changer pour rester sur notre chemin de vie le corps est comme un miroir il parle notre inconscient nous parle à travers le corps et exprime est-ce qu'on apprend le langage sacré du corps quand on va dans ce chemin là pourquoi j'ai pas me dit dans ce chemin là de comprendre le langage sacré du corps et ça c'est ce qu'on apprend aussi dans mon cours parce que chaque personne a son propre langage chaque corps a son propre langage et quand on apprend ça on peut faire des changements que ce soit au niveau de ma manière de penser ma manière de me nourrir ouais ma manière de bouger ma manière de m'ancrer je peux quand j'ai je comprends les signes que mon corps me donne et que je construis cette force intérieure je peux faire quelque chose et en ce qui concerne les guérisons des choses il y a tellement de gens qui guérissent ce truc moi je connais j'ai mon maître du froid Wim Hof il avait monté des montagnes il avait des engelures et le médecin lui a dit on va devoir amputer votre pied il est sorti de là avec un paquet de médicaments qu'il n'a pas pris et il a fait quelque chose où il a guéri son pied le médecin avait dit on va l'amputer vous n'avez pas de solution ça c'était il y a quoi 10 ans 20 ans il a toujours son pied un autre gars donc mon mentor Jim l'année dernière il a eu une crise cardiaque et un anébrisme complètement guéri ce n'est plus possible du tout apparemment un médecin qui ne connait pas il a dit vous n'avez jamais eu ça parce que normalement les médecins savent voir ça ça ne veut plus rien voir et c'est guéri donc les choses sont possibles les guérisons sont possibles c'est aussi comment je vais dire c'est possible voilà tellement de choses sont possibles donc l'arthrose si ça fait mal on va faire attention évidemment quand on bouge on ne va pas aller faire le grand écart quand on n'a pas préparé le corps pour faire le grand écart et puis il y a beaucoup de choses qu'on peut faire beaucoup ça ça dépasse aussi bien la vidéo ici que d'ailleurs la summer school la magie d'être une femme il y a beaucoup de choses là-dedans que tu vas apprendre mais ça c'est un sujet à travailler plutôt en individuel tout en disant que je ne suis pas médecin et que je dis toujours qu'il faut aller chez un médecin et écouter ce qu'eux ils ont à dire parce que c'est bien de travailler ensemble bien je crois que là j'ai été plus longue que jamais très belle journée à tout le monde ici et portez-vous bien prenez soin de vous acceptez que c'est déjà un cadeau que vous êtes qui vous êtes et que vous êtes là et ne vous rendez pas la vie compliquée et dure on n'est pas là pour ça on n'est pas là